Musique Le comité du tourisme des îles de la Guadeloupe, qui fait partie du comité de pilotage pour l'organisation de la route du Rhum, bien évidemment a un rôle important et actif, parce que le CTIG, de manière plus large, par sa vocation, intervient sur tout ce qui est tourisme, et la route du Rhum est un élément structurant du tourisme de la Guadeloupe. Nous sommes surtout prestataires ou organisateurs sur le départ, sur le village de Saint-Malo, au départ de la route du Rhum, et aussi à l'arrivée, c'est-à-dire le village de la Place de la Victoire, et de manière plus large cette année, nous avons aussi, au travers de cette mission qui nous est donnée, à l'arrivée sur trois semaines en termes d'organisation du village, notamment avec le Guadeloupe Festival. Nous sommes là aussi pour valoriser la Guadeloupe à travers nos produits, à travers de nos représentants, en collaboration avec la Chambre d'Agriculture, la Chambre des Métiers, la CCIG, et bien évidemment tout ce qui est folklorique, tradition, et notamment des groupes d'animation. Depuis quelques années, de manière plus large, le Conseil Régional a mis en place un plan de nautisme pour la Guadeloupe, et ce plan de nautisme prévoyait la pérennisation de la route du Rhum. Il y a aussi un certain nombre d'actions nautiques qui sont jointes à cette... On a la voile traditionnelle qui est très localisée, et puis il y a aussi la mini-transact, mais il y a d'autres manifestations qui n'est pas forcément la voile, mais qui se trouvent dans le cadre du nautisme, comme le Caribiette, comme un certain nombre de manifestations, Triskel Cup, qui est un certain nombre de choses, qui nous permettent de valoriser, de mettre en Guadeloupe la valeur nautique. Le but du schéma nautique du Conseil Régional, c'est déjà de faire que les Guadeloupéens s'approprient le nautisme. Donc nous sommes d'autant plus motivés, parce que les résultats sont là, dans un contexte difficile. Vive la route du Rhum, vive la Guadeloupe, et surtout vive le tourisme.